bonjour aujourd'hui je vous propose un petit plat détox après les fêtes on a envie de retrouver un petit peu de sérénité un petit peu la ligne pour le printemps je vous propose un plat classique le risotto que l'on va travailler aujourd'hui de manière un peu détox avec donc pour notre risotto du riz rond des oignons que l'on va faire cuire dans un bouillon avec de la citronnelle du thé vert matcha du jus de pamplemousse qui va nous amener la partie détox on va accompagner ce petit risotto avec les suprêmes du pamplemousse que l'on a conservé des petites gambas grillées que l'on va assaisonner avec du sel fumé et du piment d'espelette tout ça pour un bon petit plat assez léger et original alors pour réaliser notre risotto on va commencer par préparer le bouillon de mouillement du riz on va faire un bouillon avec de l'eau dans lequel on va ajouter de la citronnelle je l'ai pris en purée vous pouvez également mettre un battement de citronnelle à infuser dans votre bouillon et puis le thé matcha le thé vert japonais qui va pour ses facultés détoxifiantes et purifiantes je vais faire infuser le petit bouillon pendant que je vais commencer à faire cuire le risotto pour mon risotto je chauffe une casserole une cuillère à soupe d'huile d'olive et je vais commencer par faire suer des oignons finement ciselés on fait bien suer sans coloration pour éviter la coloration je vais saler un petit peu mes oignons qui va faire sortir l'eau des oignons qui va éviter que les oignons ne brûlent trop vite les oignons sont bien sués je vais maintenant ajouter le riz et je vais faire selon la peste le macré je vais l'enrouber avec la matière grasse et les oignons pour le faire éclater les grains de riz voilà mon riz est bien macré dans un riz auto classique à ce moment on mettrait un petit peu de vin blanc pour amener de l'acidité moi j'ai choisi du coup de mettre du jus de pamplemousse également pour les facultés détoxifiantes et brûle graisse du pamplemousse je fais absorber le jus de pamplemousse par le riz ça prend vraiment quelques instants et ça commence déjà à parfumer notre riz j'ai pris soin également de conserver un petit peu de zeste du pamplemousse c'est facultatif ça apportera un petit peu de goût supplémentaire mon riz est bien démarré je vais maintenant le mouiller petit à petit avec le bouillon que j'ai réalisé ici avec la citronnelle et le thé vert matcha je commence par mettre moitié du bouillon et je vais laisser cuire mon risotto tout doucement en remuant de temps en temps et en le mouillant petit à petit environ 18 minutes on va maintenant cuire les gambas pendant la cuisson de notre riz auto j'ai simplement emminé un tout petit peu mes gambas un grill bien chaud et on va griller les gambas qu'on a décortiqué en prenant bien soin d'auté de petits boyaux qui est désagréable qui amène de l'amertume à la cuisson la faculté des gambas est un produit qui est très peu gras qui va être très goûteux je vais l'assaisonner avec un petit peu de sel fumé pour donner un petit peu de caractère et un petit peu de piment d'espelette pour amener le fruité du piment on va cuire très peu nos gambas pour éviter d'avoir quelque chose de sec juste bien grillé voilà une minute de chaque côté et nos gambas vont être cuites on va les garder encore un tout petit peu rose voilà au bout de 18 minutes notre risotto est cuit il a bien absorbé tout son mouillon il est encore un petit peu crémeux je vais le lier avec quelques petits cubes de beurre frais attention dans un risotto on ne met jamais de crème on peut le lier également avec un petit peu de parmesan râpé pour terminer là sur cette recette avec les gambas on va juste simplement rester sur du beurre frais j'ai plus maintenant qu'à dresser mon assiette et à déguster un plat détox faites vous plaisir c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti !